Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par des hommes ? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Salut à toi, bienvenue dans ce septième épisode de Conquérante, le podcast de Mademoiselle sur les sportives badass. Il est temps de parler du sport américain qui a l'image la plus cool, j'ai nommé le basket. Dans cet épisode, tu vas entendre Aimée, 23 ans, électrice de Mademoiselle. Elle joue au basket depuis plus de 10 ans et fait bientôt ses 3 ans en National 3. Elle discute avec Océane de sa passion pour ce sport, qui l'a aidé à décompresser, et de la force de son équipe. Après Aimée, je laisse la parole à Syrah Silla, journaliste spécialisée basket et cofondatrice de Ladies and Basketball, une association qui accompagne des jeunes filles via le basket, mais aussi en dehors, dont elle parle avec Mimi. J'espère que cet épisode t'inspirera autant que moi. Et on commence avec Aimée, qui joue au basket depuis de nombreuses années. Elle parle avec Océane de ce que ce sport lui a apporté et de la visibilité du basket féminin aujourd'hui. Bonjour Aimée. Bonjour Océane. Je suis ravie que tu sois avec moi. Tu es venue pour parler de basket. Oui, tout à fait. Ça fait, si j'ai bien compris, 11-12 ans, plus de 10 ans que tu fais du basket. Comment t'en es venue à faire du basket ? En fait, c'est dans la famille. Mon oncle en faisait quand il était à la fac, etc. Et puis il y avait mon frère qui en a fait et tout. Je me suis dit, autant essayer aussi. Avec ma sœur, on a commencé ensemble. J'ai commencé par la danse. Je fais l'équitation du foot, du hand. Qu'est-ce qui t'a accroché dans le basket, plus que dans les autres sports ? Je ne sais pas. J'avais un bon feeling avec mes coéquipiers. C'était avec des garçons. J'ai commencé avec des garçons. Le contact physique, le coach était sympa. Donc, j'avais bien l'ambiance, en fait. Du coup, tu dis que tu as commencé à jouer au basket avec des garçons. Ça se passait comment ? Plutôt bien, parce que deux ou trois des mecs étaient dans mon collège. Ils étaient dans ma classe, d'ailleurs. Je m'entendais plutôt bien avec les garçons à l'époque. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Donc, ça allait plutôt bien. Ils m'ont bien accueillie et tout. J'ai rapidement été aussi assez bonne. J'ai joué assez bien. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Ils m'ont bien accueillie. Beaucoup étaient, comme moi, des nouveaux. Donc, ça s'est plutôt bien fait, finalement, avec les garçons. Est-ce que tu te souviens de ton premier match ? Est-ce que tu peux le rapporter ? Alors, je ne me souviens pas trop du match en soi, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Je pense qu'on a perdu. Ça, c'est sûr. Mais je venais très bien dans le vestiaire. Au début, il fallait choisir notre numéro. C'était vraiment mon moment très important de la journée. Je voulais absolument le numéro 10, pour des raisons. Parce que, je ne sais pas, Zidane, c'était pour le foot, franchement. Le numéro 10, c'est un beau nombre. Mais un pote à moi, du coup, qui était aussi avec moi au collège, le voulait absolument aussi. J'ai dit, bon, il était un peu plus âgé. Je me suis dit, vas-y, je te le laisse, quoi. Avec la galanterie, on passera un autre long. Et du coup, j'ai dû prendre numéro 8 aussi, parce que... Tu étais déçue ? J'étais un peu déçue, ben ouais. Je me suis dit, je vais faire un mauvais match. Ce n'est pas pour moi et tout. Finalement, je pense que j'ai fait un bon match, par contre. J'ai marqué mes petits points, etc. Mais je crois qu'on a perdu. On n'était pas très bons cette année. Ce n'était pas la folie. Mais bon, je n'étais pas du tout stressée. J'étais plutôt très excitée, pour le coup. Super, j'avais hâte de commencer à jouer, parce que je n'avais jamais joué à match de basket. Je ne savais pas comment ça se passait. Les temps morts, les fautes, etc. Mais non, c'était très, très, très cool. Est-ce que tu avais une différence entre l'époque où tu jouais avec des garçons et l'époque où tu jouais avec des filles dans l'équipe ? Après, je n'ai joué qu'une année avec les garçons. Mais j'étais petite, donc difficile de savoir. Après, je jouais aussi avec des garçons l'été. Par exemple, je jouais beaucoup avec des garçons. Avec mon frère, sinon, ou avec des potes. Ce n'est pas du tout le même jeu. En plus, ils s'en foutent que si tu as une fille ou un garçon, pas de pitié. Ils te donnent les coups qu'il faut. Il n'y a pas de soucis. C'est bien, c'est cool. Après, c'est beaucoup plus physique. Forcément. Ça gère un petit peu moins. C'est aussi plus de mauvaise foi. Parce que quand une fille chope une balle à un garçon, elle dit « gagne, gagne, les fautes. » Ce qui n'est pas vrai. Non, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, j'adore jouer avec des garçons. J'adore jouer avec les filles. Mais c'est juste un peu différent au niveau physique. Tu joues beaucoup plus individuellement avec les garçons. Tu prends tout shoot, tu t'en fous. Chez les filles, c'est beaucoup plus collectif. Donc voilà, c'est différent. Mais les deux sont cools. Quand tu t'es lancée dans le basket, et encore aujourd'hui, quand tu dis que tu fais du basket autour de toi, quel genre de retour ? Ils sont surpris. Ils sont souvent dit « ouais, tu fais encore du basket et tout ? » « Oui, oui, tout à fait. » « Comment tu fais ? » « Tu travailles en même temps ? » « T'es à la fac ? » « Oui, oui, tout à fait. » Ils ne savent pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps de rien faire, eux, toi. Et moi, je prends le temps, en fait. Forcément, je prends du temps pour faire du basket. C'est une sorte de sacrifice. Du coup, je ne sors pas parfois avec des amis. Vendres d'histoire, j'ai entraînement, je ne sors jamais. Mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour moi. Parce que sans ça, je pèterais vraiment un câble. La fac et tout, c'était stressant. Je me suis dit qu'il me faut 6, 7, 8 heures où je ne pense pas à ça. Je m'éclate sur un terrain et je donne des coups. Et voilà, il fallait que je sorte de ça. Mais c'était vraiment important pour moi de prendre ce temps-là tout le temps. Depuis le début, peu importe si après je galère. Après, je finis un DM à 4h du matin s'il faut chez moi. Pour remettre un peu le contexte, si j'ai bien compris, tu fais études de droit. Oui, tout à fait. Et tu fais du basket quand même à haut niveau. Oui, en National 3. Donc, ça représente combien de temps par semaine, le basket ? J'ai deux entraînements. Ce qui n'est pas beaucoup en vrai. Souvent, il y a beaucoup de clubs qui font trois entraînements. J'en ai que deux. Donc, deux entraînements de deux heures plus le match le dimanche. Donc, ça me prend souvent tout le dimanche. Tous les dimanches. Tout le dimanche, toute la journée. Quasiment. Tout le temps, toutes les semaines. Et la fête de droit, c'est beaucoup de travail. Non, c'était intense. C'était très intense. C'était très stressant. Quand on devait aller à Calais faire un match, trois heures de voiture, j'étais là dans la voiture à faire mon devoir, à la réviser. Je faisais tout dans la voiture. Donc, non, ce n'était pas facile. Mais au bout d'un an, comme je fais ça depuis longtemps, déjà même avec le lycée, ce n'était pas forcément facile et tout. Mais tu t'habitues, quoi. Je n'étais pas la seule. Il y en a plusieurs qui faisaient des études, etc. Donc, tu te débrouilles. Mais bon, c'était stressant. Pour toi, c'est un peu une échappatoire, finalement, de la quête. Quand tu nous as écrit, tu as écrit que ça t'avait permis de te faire des amis, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quel point ça a été aidant pour toi ? Oui, parce que comme le droit me stressait énormément, je suis quelqu'un de très stressé de base et d'anxieuse. Avoir un cercle d'amis et de connaissances en dehors de la fac, c'était vraiment un besoin. Parce que je me dis, quand je suis avec les potes de la fac, même quand je sors, on parle des profs, de voir rendre, des examens qui arrivent. Et moi, je n'en pouvais plus. Alors qu'avec les filles du basket, on ne parle que de la déconne totale H24. C'est des filles très, très, très drôles. Et pouvoir sortir et ne pas du tout penser à la fac et au stress constant. Dès que je rentre chez moi, je le stresse de nouveau. C'était vraiment... Ça me faisait respirer, en fait. J'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'avoir un cercle vraiment très loin de la fac. On a un groupe très soudé. Ce n'est pas tout le temps, d'ailleurs, comme ça. J'ai eu de la chance parce qu'on a vraiment un groupe très solidaire, très amie, en fait, toutes. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. C'est normal aussi. Mais nous, on est très, très proches. Et on se fait toujours... On a un groupe WhatsApp. On se parle tout le temps. Donc, on se fait toujours des choses. On aime beaucoup sortir entre nous, en fait. Les karaokés. C'est incroyable. Quand est-ce que tu as compris, justement, la force du groupe ? C'était assez tardif. Mais il y a une année, j'avais 16 ans, je ne sais pas. Et on a eu une saison très difficile. C'est difficile parce qu'on était que... Au milieu de l'année, on a fini par être 6. De 6 joueuses seulement. Ce qui est très peu. Normalement, tu as un groupe de 10, 12 dans une équipe. Et là, on était 6 parce qu'il y avait plein de décès. Ceux qui ont abandonné l'année. On s'est dit, mais comment on va faire pour s'entraîner à 6 ? Jouer des matchs à 6. Et finalement, on a fini par être championnes de notre championnat à 6. Parce qu'on s'est dit, c'est bon, on va tout donner. Les filles vont nous voir arriver à 6. Elles vont se moquer. Elles vont dire, c'est bon, c'est gagné. Et nous, on va leur montrer que non. On va se déchirer. On se motive. On avait vraiment une solidarité, un état d'esprit. On se rendait vraiment meilleurs. On se dit, meufs, crache sur le terrain. Crache tes poumons et tu vas jouer. Allez, hop, hop, hop. Et on était vraiment très, 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 très solidaires. C'est la première fois où je voyais vraiment une équipe aussi solide. Aussi solidaire, aussi motivée sur un terrain. Donc là, je me suis dit, l'équipe, c'est vraiment important si tu veux gagner. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu aies autour de toi. Il faut vraiment que tu aies des meufs top. Donc voilà, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur le basket ? Il y a des clichés qui te collent à la peau à toi et à ton sport ? Forcément, être grande. À chaque fois que tu es grande, je fais du sport, tu fais du basket. Ouais, j'aurais pu faire du volley, j'aurais pu faire du foot, j'aurais pu faire du honte. Je sais pas, c'est marrant parce que vraiment, la taille, c'est très basket. Alors que dans tous les sports, être grand, c'est pas une nécessité, pas du tout. Mais c'est bien, c'est mieux si t'es grande dans un sport. On dit qu'il faut être grande et costaud. Enfin, je suis pas très costaud, je suis un peu grande, mais je suis pas très costaud. Et de nos meilleurs scoreaux ces dernières années, dans mon équipe, elle fait 1m55, même pas. Elle est toute petite, c'est une toute petite. Et on en a plein, on en a deux ou trois qui sont toutes petites comme ça et qui sont très fortes. Donc la taille, ça fait pas tout. Après, c'est sûr que dans des niveaux au-dessus, il faut forcément une certaine taille parce que physiquement, sinon tu tiens pas. Mais la taille, ça t'empêchera jamais de jouer un sport, jamais. C'est quoi la leçon la plus importante que t'as apprise grâce au basket ? Que ça soit dans les victoires ou dans les défaites, c'est toujours mieux à plusieurs. C'est toujours mieux de partager sa joie avec quelqu'un ou ses peines avec quelqu'un d'ailleurs. Et que tout est décuplé. Parce que quand tu apprends, quand tu gagnes seul, c'est cool, mais personne ne sait ce que ça fait. Tu peux pas vraiment parler, c'est top, mais bravo. Alors que quand t'es en équipe, tout le monde sait ce que tu partages, c'est un souvenir qui va rester très fort. Et quand tu perds, encore pire, si tu perds toute seule, c'est vraiment la loose. Quand tu perds, tu peux faire des discours, on se parle entre nous, on se dit bon ça va aller, la prochaine fois, la prochaine fois. Donc tout est mieux en groupe, tout est mieux en équipe. Est-ce que tu as une anecdote d'une fois où tu t'es sentie archi puissante, tu te sentais hyper badass ? Moi, c'est une finale que j'ai gagnée quand j'avais 14, 15 ans, peut-être 15. On avait fait un tournoi, c'était un peu national. Et on est parti en Vendée, finir le tournoi. Et je l'ai rencontré un très grand joueur de l'équipe de France, qui s'appelle Boris Diot à l'époque. Et on avait gagné la finale, avec qui il y avait des speakers, ils parlaient, ils disaient, mais Bungard, non, 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 il marque un panier. C'était incroyable, il y avait un public de fou, j'ai cru que c'était la finale, la coupe du monde. C'est vraiment un truc qui me marque vraiment énormément encore aujourd'hui. C'était vraiment top, top. Tu te sentais comment à ce moment-là ? La championne du monde, vraiment. C'était moi et une amie à moi, on était les meilleures joueuses. Donc on avait tout le monde qui venait nous féliciter, on était sur un podium. C'était vraiment, je me sentais imbattable. Je me suis dit, c'est bon, je suis championne, ça va, je ne peux pas, je peux aller en cours, je peux aller à l'équipe plus haut et tout, ça va être top. Ouais, celle-là, c'était vraiment la plus belle. Parce que c'est une vraie belle finale. C'est l'une des seules finales que j'ai faite, en fait. Parce que je ne fais pas beaucoup de tournois ou de coupes. Tu parles beaucoup du fait que tu es anxieuse et assez stressée. Et justement, est-ce que le basket, ça t'aide à battre un petit peu ça ? Ou est-ce que sur le terrain, tu es aussi anxieuse ? Comment tu fais ça ? Ça dépend. À l'entraînement, par exemple, je ne suis pas du tout stressée. Enfin, je n'hésite pas, je suis vraiment à fond. Mais c'est vrai qu'en match, par contre, je suis souvent assez, je manque de confiance. Parce que je me dis, j'ai un peu peur de l'échec. Je me suis dit, si je rate un panier, etc. J'ai peur de ne pas avoir la confiance du coach, etc. Je me suis dit, si je rate un panier, elle va me sortir. Et donc, je me dis, du coup, je ne fais rien. Parfois, je ne fais rien. Ce qui est aussi un problème. Mais du coup, en match, j'ai encore des soucis. Parce qu'il faut que je travaille, d'ailleurs. Il faut que je reprenne confiance. Sauf que ce n'est pas forcément facile. Mais c'est vraiment, c'est un objectif. Pour le coup, ça fait, là, je me suis dit, pour l'année prochaine, il faut vraiment que je me donne vraiment beaucoup plus à fond sur le terrain, en match. Donc, c'est pas, c'est encore un travail. Voilà. C'est encore un travail. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi que le basket a révélé ? Donc, tu ne t'en étais pas forcément compte dans ta personnalité ou psychologiquement ? Je suis assez têtu et je suis assez, comment dire... Tu ne lâches pas. Ouais, ouais. Je ne lâche jamais. Vraiment, que ce soit dans le basket ou autre part, ça m'a donné vraiment une force de caractère que je n'avais pas. J'étais très timide avant. Je le suis toujours un petit peu. Mais par contre, le basket, c'est vrai que ça m'aide beaucoup à me renforcer et montrer un peu de caractère que je n'ai pas d'habitude. C'est quoi la plus belle rencontre que tu aies faite grâce au basket ? Déjà, mes deux coachs que j'avais au départ à Livry-Gargan, quand je suis arrivée en équipe féminine, m'ont fait énormément progresser. Il y en a qui m'a carrément sauvée. Elle m'a dit, viens chez les filles et tout, on va faire autre chose parce que sinon, je continue chez les garçons. Je n'allais pas forcément aller quelque part. Donc, lui, il m'a vraiment... Il s'appelle Cyril. Il m'a vraiment beaucoup aidée. Et ensuite, Nicolas, après aussi, qui m'a aidée dans la progression après aussi dans l'équipe supérieure. C'est comment la visibilité du basket féminin ? Pas très bonne. C'est vraiment dommage parce qu'on a une très belle génération de basketteuses en devenir et même aujourd'hui. On a quand même gagné une médaille d'argent au JO en 2012. Ça s'est un peu amélioré à partir de là. Il y a eu beaucoup plus de licenciés d'ailleurs chez les filles. Ça fait vraiment exploser les filles qui jouent au basket d'ailleurs. Donc, c'est dommage parce qu'on passe à côté de très, très belles joueuses. Et c'est pour inspirer beaucoup, beaucoup de filles aussi à faire plus de sport. Et le problème, c'est que même moi, je ne suis pas le basket féminin parce que je ne sais pas où le regarder, le basket féminin. Donc, c'est un petit problème, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir avant de commencer le basket ? Ne pas hésiter. Franchement, ne pas regarder autour. N'hésite pas, ne regarde pas les gens autour de toi ou n'écoute pas les gens autour de toi. Pense à ce qui te fait plaisir en fait. Et fonce quoi, fonce, fonce, fonce. Merci beaucoup Aimée. Merci à toi, c'est Anne. C'était très gentil de m'avoir invitée. Mimi parle avec Syracilla. Sa passion pour le basket l'a menée à devenir journaliste spécialisée dans le milieu. Elle s'engage aujourd'hui avec son association Ladies and Basketball, soutenue par Adidas, grâce à laquelle elle accompagne des jeunes filles entre 11 et 18 ans sur le terrain comme en dehors. Je m'appelle Syracilla, j'ai 35 ans. T'as douté un peu ? Oui, je ne sais jamais. Et donc, je suis encore journaliste basket sportif, spécialisé dans le basketball. Et en ce moment, je suis chargée de communication, toujours pour des institutions basket, notamment la Hoops Factory, qui fait de la location de salles de basket, un peu comme le Five en football. Donc la première question, elle est assez classique, c'est qu'est-ce qui t'a amenée au basket ? Moi, j'ai toujours aimé le basket. Après, je suis arrivée assez tard dans le basket. J'ai commencé à 18 ans. Je jouais vite fait sur le terrain, en bas de chez moi, un peu comme tout le monde, avec mes potes. Et je me suis inscrite en club après qu'une pote m'ait emmenée voir un match de basket, professionnel, masculin. Ça m'a... J'ai adoré. Depuis que j'ai commencé, j'en fais tous les jours, tous les étés, tous les hivers, vraiment tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'es arrivée sur un terrain de basket ? Oula, ça remonte. C'était il y a très, très longtemps. Non, je sais pas. Je me souviens plus de ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée sur un terrain. Par contre, je sais ce que je ressens quand je vais sur un terrain de basket. Et ce que je ressens, c'est... Moi, je compare un peu le terrain de basket comme un safe space, un espace de sécurité. En fait, quand je suis sur un terrain, je suis bien. Mais même avec la compétition, quand je suis sur un terrain, c'est un endroit où on peut pas m'atteindre, en fait. Où c'est moi qui décide ce que je ressens et qu'il n'y a aucun élément extérieur qui peut me faire du mal, entre guillemets, ou m'atteindre négativement. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ok, tel truc, ça aurait pu m'atteindre ? Mais heureusement, c'est dans le cadre du basket. Donc, j'ai cet état d'esprit au basket, je suis intouchable. Ouais, forcément, parce que moi, j'ai commencé le basket, donc j'ai joué au basket. J'étais vraiment en fond dans le basket, je faisais pas mal de tournois l'été avec des potes, etc. Du coup, on m'a demandé de tenir un blog pour raconter nos aventures, parce qu'on bougeait vraiment, on allait à l'étranger, etc. Et derrière ça, on m'a demandé de bosser pour un journal, un site internet, et je suis devenue journaliste basket. Et donc, du coup, dans le métier, c'est pas facile, parce que j'ai pas suivi de formation du tout de journaliste. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis censée être ingénieure informatique. Et du coup, j'avais pas du tout de formation de journaliste, donc quand je suis arrivée au début, c'était assez compliqué pour m'imposer. En plus, je suis une femme dans le sport, dans le basket, il y a plein de compétitions que j'ai couvertes, où je me suis retrouvée, où j'étais la seule femme, et en plus une femme noire, donc j'étais la seule femme noire dans la tribune presse. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, quand t'es plus avant que maintenant, mais quand t'es une femme dans le sport, j'ai l'impression que tout ce que tu dis, toutes tes analyses, genre quand t'as des gens qui discutent, que t'es là, et que t'oses donner ton avis sur telle action ou quoi. Quelle audace ! Oui, j'ai l'impression que c'est, tu sais, on te regarde, mais qu'est-ce que tu connais au basket ? Qu'est-ce que tu connais à ça ? Et toutes tes analyses ne sont pas remises en question, mais elles sont questionnées en tout cas. Je suis tellement à fond dans le basket, je regarde les matchs, etc. Donc les gens qui me connaissent savent que je connais, enfin je sais de quoi je parle et que je connais. Et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné le respect, et des joueurs que j'interviewais, et des coachs, etc. Mais ce qui a été le plus compliqué, c'est de gagner le respect de mes collègues journalistes, du coup. Et je pense que c'est le crédit que les coachs et joueurs m'accordaient qui a fait que les journalistes m'ont respecté aussi. Donc quand tu me dis, quand tu me demandes s'il y a des choses qui m'ont atteinte, forcément. Mais du coup, tu travailles un peu plus pour justement prouver que ta place, elle est légitime. Encore plus quand tu n'as pas forcément suivi de formation, etc. Moi, je me déplaçais beaucoup, j'allais voir les matchs, tu vois, les compétitions en Europe. Je suis allée jusqu'en Chine voir des compétitions, aux Etats-Unis, enfin un peu partout. Je le faisais par passion. Le problème, c'est que quand tu fais les choses par passion, les gens ont tendance à se dire, c'est par passion, donc on va lui payer le billet, puis on ne va pas la payer. Parce que c'est sa passion, donc c'est cool, tu vois. La passion, ça ne paye pas le loyer, par contre. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, au début, mon taf de journaliste, je n'avais pas de carte de presse, donc ça ne me rapportait pas grand-chose. Donc j'étais obligée de travailler à côté, donc j'ai été surveillante, j'ai fait plein de trucs. Mais du coup, c'est deux fois plus de travail. Et puis, le truc avec le basket, c'est qu'on suit la NBA, qui joue aux Etats-Unis, donc avec un gros décalage horaire. Donc les matchs se jouent, nous, quand on les suit ici en France, c'est les 2h, 3h du matin. Donc quand tu te couches après à 4-5h et que tu retravailles près derrière à 8-9h, ça pique un peu. Donc voilà, ce n'est pas le sport le plus facile à suivre quand tu es en France. C'est quoi les valeurs du basket ? Les valeurs que le sport transmet ? Alors moi, les valeurs qu'on m'a transmises et que j'essaie de transmettre, c'est déjà, tu as le Team Spirit, donc c'est le collectif. C'est un sport collectif. Et je sais que moi, quand je joue au basket et que tu as ton équipe, ta pote, elle se fait embrouiller. Du coup, tu débarques direct. C'est vraiment un sport collectif par excellence où tout le monde est soudé. Moi, j'ai joué dans pas mal de clubs et il y a des nanas avec qui je ne m'entendais pas du tout. Mais à partir du moment où elle est dans mon équipe, c'était fini en fait. C'est ton équipe et tu n'es pas obligée de t'entendre avec tout le monde. Mais à partir du moment où tu es sur le terrain avec une nana, elle est dans ton équipe. Et du coup, c'est les valeurs de solidarité. C'est le respect envers l'adulte, le respect envers l'adversaire aussi. Et qui que ce soit en face, en fait. C'est le fair play. Et puis, le basket, je trouve que c'est un sport qui unit que tu sois une fille, un garçon blanc, noir, que tu sois toute mince ou que tu sois un peu costaud. C'est vraiment, tu es sur le terrain, on est tous sur la même piste d'égalité. Après, il y en a qui ont du talent, il y en a qui en ont pas. Mais c'est vraiment le talent qui fait la différence et pas du tout ce que tu es toi. C'est intéressant ce que tu disais sur la solidarité dans ton équipe et le fait que même des femmes avec lesquelles tu n'as pas forcément envie d'aller boire un café dans la vie, elles sont dans ton équipe et du coup, la solidarité s'enclenche. Il y a un vrai cliché des environnements féminins où on a toujours l'impression que c'est des couteaux dans le dos, des potins, des ragots, des machins. Est-ce que c'est un cliché qu'on t'a envoyé à certains moments quand les gens découvrent que tu fais du sport féminin ou quand tu as décidé de t'inscrire au basket ? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit attention, tu vas voir les filles, c'est pas sympa ? Oui, parce que du coup, tu fais du basket, c'est pas un sport mixte. Donc quand tu joues, tu te retrouves dans une équipe féminine, 100% féminine. Et moi, j'ai plein de potes qui m'ont déjà dit, oh là là, vous devez vous embrouiller tous les jours, etc. Alors que pas du tout, parce que justement, le fait qu'on soit dans la même équipe, on est ensemble dans la même galère, on a les mêmes objectifs et donc du coup, on va y aller ensemble. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout d'embrouille. Pas plus que chez les mecs. Pas plus que chez les mecs et pas plus que même peut-être moins que dans d'autres milieux. C'est les clichés qu'on a sur les femmes, c'est quand tu mets des femmes ensemble, ça ne finit jamais bien. Et bien pour le coup, dans le sport, quand tu mets des femmes ensemble, ça peut finir très très bien, parce que justement, on a ces objectifs et c'est ça, c'est les mêmes galères. C'est quand tu es sur le terrain et que tu as entraînement et que l'entraîneur, il n'est pas très cool et qu'il te fait courir pendant tout l'entraînement, et bien on court tout ensemble pendant tout l'entraînement. Donc on transpire comme des ouf ensemble et c'est des choses que tu ne retrouves pas forcément ailleurs, mais que tu as dans le sport. C'est quoi ton rapport à la compétition, à l'envie de gagner, etc. Alors moi, j'adore gagner. Après, comme toute personne qui fait de la compétition, je pense que... Moi, le principal, c'est de participer. Non ? Le principal, c'est de gagner. Après, c'est cool de participer. Mais le principal, c'est de gagner, on ne va pas se mentir. Mais c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est... Mais ça dépend du contexte. Ce n'est pas un truc qui est très inculqué aux femmes. L'envie de gagner, l'envie de bouffer le monde, l'envie d'être meilleure que les autres, mais de façon saine, en tout cas en dehors du sport, je dois dire. Et j'ai l'impression que le sport, c'est un des rares milieux où, en tant que femme, on va dire... En fait, si tu viens, c'est pour gagner, quoi. Ce n'est pas pour juste être là. Ah bah oui, tu ne viens pas faire de la... Oui, tu viens pas faire de la figuration, en fait. Au-delà de ta... Donc, on a parlé de ta place de femme dans le journalisme, où c'était compliqué de trouver une légitimité. Est-ce que c'est compliqué de trouver une légitimité quand on a une femme qui fait du basket ? En plus, l'aspect sportif, tu vois, être une sportive, est-ce que ça va avec une forme de... Bah, tu disais qu'en journalisme, tu as dû un peu faire deux fois plus tes preuves pour que les gens te prennent au sérieux. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans ton activité sportive ? En fait, le truc, c'est que ce n'est pas un sport mixte. Donc, du coup, quand tu es entre filles, tu n'as pas de... Enfin, ta légitimité, elle est là. À partir du moment où tu as le talent et tu as les capacités de performer, c'est là, en fait. Du coup, ce n'est pas du tout le même rapport que sur le côté professionnel, quoi. C'est vraiment une impression que j'ai par rapport à ce qu'on me dit autour. C'est que le basket, c'est le sport cool. Et après, je pense que c'est l'image qui est reflète par toute la culture et toute la vibe qui l'entoure, en fait. C'est très... Ça va avec la musique, ça va avec le hip-hop. Enfin, hip-hop et basket sont souvent associés. Il y a plein de films sur le basket qui sont assez cool. Tu vois, les Spaces de J'aime et tout ça. Et du coup, je pense que l'image que le basket dégage, c'est l'image d'un sport cool. Et ouais, d'un sport cool à pratiquer. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant du basket ? Est-ce que ça t'a permis de découvrir des aspects de ta personnalité ou de trouver des trucs qui te servent au quotidien, même en dehors du terrain ? Ouais, j'ai appris plein, 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 plein de choses. Moi, j'étais quelqu'un de très, très timide, très, très réservé. Et encore aujourd'hui, sauf quand je suis dans le basket, parce que je suis suffisamment confiante pour pouvoir me dévoiler, etc. Et donc, du coup, j'ai appris que j'étais quelqu'un de forte et que j'étais capable de faire beaucoup de choses. Et je pense que si je n'avais pas fait de basket ou au moins si je n'avais pas fait de sport, il y a plein de choses dans ma personnalité, en fait, que je n'aurais pas su si j'étais capable. Et notamment, vraiment, le coup de la timidité. Quand j'étais petite, j'avais des copains-copines à l'école, mais j'avais du mal à aller vers les gens, en fait, parce que j'étais trop réservée et je ne voulais pas parler aux gens que je ne connaissais pas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf que comme je gravite beaucoup dans un milieu que je connais, où je connais plein de gens, je suis moins réservée, en tout cas. Et surtout, j'ai un sujet que je maîtrise. Donc, tu vois, si je... Je ne sais pas de quoi parler. On parlera de basket. Et puis voilà, donc je peux y aller, en fait. Mais je pense que ça m'a changé à ce niveau-là. Et surtout, c'est un sport, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport où, à partir du moment où tu fais partie d'une équipe, tout le monde te parle, etc. Donc, moi, je me suis fait plein de copines et de copains grâce au basket. Et aussi, par rapport au fait que je sois capable de faire des choses... Moi, grâce au basket et au journalisme, mais du coup, c'est lié au basket aussi. J'ai fait des choses que d'autres n'ont pas faites et des choses que les gens rêvent de faire. Comme quoi, par exemple ? Alors, la chose dont je suis la plus fière... T'as le droit. J'ai interviewé Kobe Bryant, qui est un de mes joueurs préférés et qui est un joueur très, très, très connu. Je crois que derrière Michael Jordan, c'est Kobe Bryant. Même moi, je sais qui c'est, donc ça veut dire qui... Voilà. Et du coup, je suis allée à Los Angeles. J'ai été invitée à aller à Los Angeles pour l'interviewer. Et on était deux journalistes français. On était une trentaine de journalistes du monde entier. On était deux français. J'étais la seule femme. Et ça, j'en suis super fière. Et ça, quand je l'ai dit, je me rappelle quand j'étais surveillante et que je disais tous les petits trucs de ouf et tout. Et ça, quand je l'ai dit, tu vois, les gens, c'est pas vrai, machin et tout. Mais il y a plein de trucs que, tu vois, souvent, c'est de l'interview ou même d'assister à des matchs ou de rencontrer des gens que les gens rêvent de rencontrer, en fait. Et toi, t'es là, tu l'as fait. Et tu vois, c'est rien, quoi, tu vois. Mais tu vois, c'est le genre de choses, c'est des petites victoires que tu fêtes quand t'as pas forcément confiance en toi à 100%, etc., tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, c'est quoi ton engagement associatif et comment t'encourages notamment les jeunes femmes à découvrir le monde merveilleux du basket ? Ouais. Donc moi, déjà, il y a quatre ans, j'ai monté un club féminin avec un ami dans le 20e arrondissement qui s'appelle le Paris Lady Basket. Et l'idée, c'était... En fait, dans le basket, les clubs sont mixtes. Donc t'as des sections féminines, des sections masculines. Et en fait, ce que moi, j'ai constaté avec toutes ces années dans le basket, c'est que souvent, la priorité, elle est donnée aux sections masculines. Donc par exemple, quand il y a un vestiaire qui est en travaux, si c'est le vestiaire masculin qui est en travaux, les mecs récupèrent le vestiaire des filles et puis les filles se débrouillent. Ou quand t'as des créneaux qui sont attribués à des équipes et quand t'as un créneau garçon qui saute parce que, je sais pas, il y a le plan grand froid à la mairie de Paris et que du coup, t'as pas le gymnase à cette heure-ci et que c'est normalement un entraînement masculin, et bien on va virer un entraînement féminin parce qu'on va mettre les mecs sur ce créneau-là. Donc c'est souvent les élections féminines qui sautent où quand il n'y a pas de budget, du coup, tu le mets sur les hommes et pas sur les femmes. Et du coup, l'idée, c'était de créer un club 100% féminin où tu pourrais pas prioriser femmes ou hommes. Et donc, on a créé ça il y a quatre ans, dans le 20e arrondissement, parce qu'il y a un gymnase qui venait d'être ouvert dans cet arrondissement-là. Et du coup, la mairie nous avait demandé de créer quelque chose. Et donc ça, c'était il y a quatre ans. Et cette année-là, avec des potes, on a monté une association qui s'appelle Ladies and Basketball. Et ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de 15 jeunes filles. Le point commun, c'est le basket. Donc elles jouent au basket dans différents clubs. Mais on utilise le basket. En fait, le basket, c'est une excuse pour nous réunir. Mais derrière, on fait plein de choses. Elles ont entre 11 et 16 ans. Et en fait, l'idée, c'est de les inspirer et de leur montrer des choses auxquelles elles n'ont pas accès d'elles-mêmes. Déjà, on leur fait rencontrer des femmes qui puissent les inspirer. Moi, je n'avais pas de rôle modèle quand j'étais plus jeune. Pas de rôle modèle féminin, en fait. Quand on me demandait, c'est qui ton joueur préféré ? C'était un joueur, ce n'était pas une joueuse. Parce qu'au début, je ne savais même pas que le basket féminin, ça existait. Parce que je n'avais jamais vu de match pro. Même ton chanteur préféré, c'était des hommes. Enfin, j'avais beaucoup de rôle modèle masculin. Et l'idée, c'est que ces filles-là qu'on a aujourd'hui, c'est de leur montrer qu'elles peuvent avoir des rôles modèles féminins. Donc, elles ont rencontré des joueuses, pas forcément de basket, mais des femmes auxquelles elles puissent s'identifier. Et nous, en première, les quatre filles avec qui j'ai créé l'association. Après, on fait pas mal de... On fait de l'empowerment, en fait. On fait pas mal de... On a fait du théâtre. On est allé voir des expos. On est allé voir des films documentaires un peu débat, comme Ouvrir la Voix d'Amandine Gay. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est allé au Louvre. Tu vois, on est allé... Les filles, elles n'ont jamais allé au Louvre. On est allé au Louvre, en fait. On a suivi le parcours du clip de Beyoncé et Jay-Z. Yes ! Et alors, du coup, les filles, elles connaissaient les œuvres au parc. Tu sais, on arrivait devant un tableau, elle disait, ah ouais, c'est à ce moment-là qu'elle chante ça et tout ça. J'ai dit, non, mais incroyable. Et c'est ouf, mais c'est une façon de connaître le Louvre, en fait. Parce qu'au final, elles les connaissent, ces œuvres-là. Mais voilà, c'est ça. On essaye de leur ouvrir les portes d'un monde où elles ont leur place, en fait. Et puis après, moi, comme moi, le sport m'a donné confiance en moi et m'a prouvé que j'étais capable de faire les choses, c'est de leur transmettre les mêmes choses, en fait. Toutefois, on leur a fait rencontrer une avocate. Moi, j'ai une pote avocate et une pote médecin, des femmes noires. Donc, la plupart des jeunes filles sont noires. Et donc, moi, mes deux potes, l'avocate et la médecin, leur ont parlé de leur métier, etc. Et elles ont halluciné parce que les filles, elles n'avaient jamais rencontré d'avocate noire. Et donc, du coup, à quel moment, quand tu n'as jamais rencontré de femme avocate noire, à quel moment tu te dis, ah bah, je pourrais être avocate si tu n'as jamais vu de personne à qui t'identifier. Moi, quand je leur ai dit que je les ai rencontrées au TDB, je leur ai dit que j'avais été journaliste. Elles m'ont dit, ah bah, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de femme journaliste noire. Et j'ai dit, bah, à la télé. Moi, je ne suis pas à la télé, donc je suis à papier et puis parfois à radio. Et elles m'ont dit, bah, voilà, donc à la télé, il n'y en a pas. Et toi, dans ma tête, je me suis dit, bah oui, il n'y en a pas. Donc, on ne va pas leur mentir, tu vois. Mais du coup, tu ne vois pas, donc tu te dis, bah, je ne peux pas. Et là, pour le coup, bah, tu vois, avocate, elles ont rencontré une femme noire avocate. Donc, elles vont peut-être pouvoir se dire, bah, je vais faire avocate. Et pareil, médecin. Enfin, c'est des trucs tout cons. Mais c'est vraiment des trucs tout cons. Parce que quand tu réfléchis, tu te dis, donc, elles ont rencontré une femme avocate et c'est censé, toi, les inspirer. Et là, tu te dis, mais c'est triste, en fait, en même temps. Parce qu'elles ont besoin de ça, en fait. C'est une base aussi. Tu vois, ça ne devrait pas être exceptionnel de rencontrer une femme noire qui est avocate. Parce que c'est genre... Oui, alors que là, en 2019, on a passé... C'est pas une astronaute, quoi. Mais grave. 2019, on a passé une heure avec une avocate. Et c'est un truc de ouf. Parce que grâce à ça, les filles, elles vont pouvoir s'identifier. Et donc, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir les inspirer. Et puis de... Ouais, de pouvoir leur montrer qu'elles sont capables de... Qu'elles peuvent faire des choses et qu'elles ont leur place vraiment partout, quoi. Et du coup, je me dis... Je me mets dans la peau d'une jeune auditrice qui soit elle-même, soit peut-être pour sa petite sœur ou sa nièce se dit, waouh, ça a l'air trop bien. Est-ce que c'est possible de s'inscrire toujours à ce truc ? Est-ce qu'il y a des... Alors là... Différentes ? Ouais, là, on... Vrai, c'était la première année, du coup. L'idée, c'était de prendre 15 jeunes filles qu'on connaissait, déjà, via le basket, et de faire des activités avec elles, etc. Et ce qu'on va faire sur les années... Sur les années à venir, ce qu'on aimerait bien faire, en tout cas, c'est avoir toujours cette base de 15 jeunes filles, en fait, qu'on essaye de suivre vraiment... Là, par exemple, les filles qui ont 11 ans, on aimerait bien les suivre sur plusieurs années, puisque même scolairement, on doit récupérer les bulletins, on fait du soutien scolaire si besoin. Enfin, c'est vraiment... On les aide vraiment pas que dans le basket. Le basket, comme je disais, on l'utilise pour se rassembler, mais après, derrière, on les aide à l'école. Si elles ont un problème... Tu vois, on a des filles de 16 ans qui savent pas trop quoi faire, on peut les emmener dans des... Comment ça s'appelle ? Des forums de l'emploi, ou toi, justement, leur présenter des femmes qui ont différents profils pour qu'elles puissent apprendre... Pour qu'elles puissent connaître des métiers et apprendre ce qui se fait. Et donc, l'idée, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des sessions ouvertes ou d'inviter des jeunes filles à faire du basket, à découvrir le basket, puisque l'idée aussi, c'est aussi de... Là, par exemple, on discutait avec les filles la dernière fois, on parlait de brassière, avec les filles qui ont 11, 18 ans. J'ai vu pourquoi on parlait de brassière, et il y en a une qui nous a dit « Ah, moi, j'ai une pote, elle veut pas faire de sport parce qu'elle a une grosse poitrine et du coup, quand elle court et tout, ça bouge. » Et en fait, elles connaissent pas, tu vois, la brassière, ces jeunes filles-là. Et donc, elles se disent pas que tu mets une brassière et que ça... Je dis pas que ça règle tout, mais en fait, ça pourrait donner aux filles envie de pratiquer du sport. Et en fait, c'est ça. Donc, on va essayer d'organiser des événements où on attire des jeunes filles qui font pas forcément de sport, mais les amener à faire du sport et puis essayer d'organiser aussi d'autres événements. On travaille dessus, là. Durs. OK. Bientôt, des nouvelles aventures. Voilà. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que t'as eu un déclic ? Parce qu'en fait, c'est un engagement hyper fort où tu vas... T'es en train de changer des vies, tu vois, en toute détente, mais vraiment, je pense qu'un jour, il y aura des jeunes femmes avocates et des jeunes femmes médecins et peut-être des jeunes femmes basqueteuses pro qui seront... J'en serais très, très pierre. ...qu'ils seront devenues grâce à toi et grâce à tes engagements. Est-ce que t'as eu un déclic où tu t'es dit, OK, là, j'ai envie de... de pallier ce manque de rôle modèle et d'organiser un truc pour les jeunes filles ? Je pense que le déclic, il est venu... À force de les fréquenter, ces jeunes filles... Moi, j'aime bien les enfants. Du coup, je vais souvent voir des matchs de basket jeune et ça. Et à force de les fréquenter, des entendre parler. La dernière fois, on faisait un jeu et je leur ai donné 10 sports et elles devaient me donner le nom d'un ou une sportive pour chaque sport. Et sur les 10 sports, il y a eu 0 nom de sportive. Il y a eu 10 noms de sportifs. Et du coup, ça, par exemple, ça m'a donné envie de... Bah, du coup, de créer un podcast où on parle de sportifs de haut niveau pour qu'elles puissent avoir des modèles féminins. Donc, en fait, mon déclic, c'est à force de les entendre parler. Là, quand elles m'ont dit... Concrètement, ce qu'elles m'ont dit, quand j'aurais dit « Ouais, je suis journaliste » et qu'elles m'ont dit « Ah, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Mais ça, ça m'a choquée. Là, j'en rigole. Mais ça m'a choquée quand elles m'ont dit ça. Parce que je me suis dit... Mais moi aussi, en fait, je me suis dit ça un jour dans ma vie. Je me suis jamais dit « Je vais devenir journaliste » parce que je n'ai jamais vu de femme journaliste noire à la télé. Et du coup, tu te prives de vocation parce que tu n'as pas de représentation à ce niveau-là. Donc, je pense que déclic, c'est ça. C'est de les entendre parler et de balancer des punchlines un peu joquantes. Et ça, ça m'a donné envie de... À la base, c'est vraiment... Ce qui m'a donné envie de... Bah, de les inspirer. Parce que je pense que... En fait, ces jeunes filles-là, quand tu les entends parler de femmes, elles parlent de Beyoncé, elles parlent de Rihanna. Et donc, elles parlent de femmes auxquelles elles peuvent s'identifier. Mais en fait, tes premières rôles modèles, en fait, ça devrait être nous parce que moi, j'ai grandi dans les mêmes environnements qu'elles et tout ça. Et au final, quand elles sont femmes de Beyoncé, etc., c'est des femmes qu'elles rencontreront peut-être jamais. Enfin, c'est juste... C'est encore du rêve, en fait. C'est encore du... C'est pas du... C'est encore du concept... Toi, idyllique, t'es fan, etc. Mais c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Alors que je me dis, en fait, c'est nous qui devrions être... Enfin, il faut qu'on accepte ce rôle de rôle modèle. Et c'est ce que j'ai dit à mes potes. Je les ai obligés à me rejoindre dans l'association. Obligés. J'ai arrêté. Non, mais il faut que nous, on soit... Parce que c'est con, parce qu'on n'est pas des stars, mais on est des femmes qu'on réussit, chacune dans son... Chacune dans son... Dans son domaine. Et il faut qu'on soit ces rôles modèles pour ces jeunes filles. Donc, c'est ce qui m'a motivée sur l'association. Soit on organise des choses pour elles. On organise d'autres choses, pas forcément pour elles, mais pour d'autres jeunes filles. Et dans ces cas-là, elles s'impliquent aussi. OK. Donc, elles apprennent aussi à devenir des modèles. Oui. Là, on a fait le point avec elles pour voir ce qu'elles voulaient mettre en place comme projet. Parce qu'on leur demande aussi leur avis, elles participent. Et en fait, ce qu'elles veulent faire, c'est organiser un événement où on touche que des filles qui ne font pas de sport et où elles seraient coach de ces filles-là, qu'elles leur transmettent leur amour pour le basket, pour le sport, etc. Donc, c'est des valeurs qu'on leur a transmises qu'elles vont retransmettre à d'autres jeunes filles alors que c'est des jeunes filles. C'est trop bien. J'ai hâte, mais vous avez 11 ans. Pourquoi ? Moi, je suis persuadée que dans une ou deux générations, le monde ira beaucoup mieux parce que les meufs font des trucs de... Ben oui. Les petites meufs font des trucs de dingue. Oui, mais il faut leur faire confiance et puis il faut leur donner les moyens de faire les choses aussi, tu vois. J'ai une dernière question de noob du basket. Ok. Je fais 1m58. Est-ce qu'il y a une taille minimum pour faire du basket ? Pas du tout. Parce que le fait d'être plutôt un mini-format fait que parmi tous les sports que j'aurais pu envisager, le basket, il n'était pas tout en haut, clairement. Alors moi, je suis la plus petite. On est six enfants dans ma famille et je suis la deuxième au niveau de l'âge. Alors, je suis la plus petite en taille. Donc, toute ma vie, on s'est moqué de moi parce que j'étais petite. mais je suis quand même la seule basketteuse et le basket, ce qui est cool, c'est que c'est un sport que tout le monde peut faire. Donc, que tu sois petite, grand, machin, c'est vraiment un sport. Enfin, il y a de la place pour tout le monde dans le basket et dans d'autres sports, j'imagine, mais du coup, je vais parler du basket. C'est un sport que tout le monde peut faire. Bon, ben forcément, il y a des choses dans le basket que tu ne pourras pas faire parce que tu es petite, mais tu as des positions pour chaque gabarit et du coup, c'est un sport que tout le monde peut faire et c'est surtout un sport parce que tu peux commencer à n'importe quel âge en fait. Bon, après, si tu vises l'équipe de France, on ne commence pas à 30 ans, c'est un peu tard, mais moi, dans le club que j'ai monté, on a une équipe senior et j'ai des nanas qui ont 30 ans et qui sont venues et qui voulaient faire du basket pour la première fois et ça s'est très bien passé et elles continuent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'âge. Je pense que ce qui est bien avec le sport, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour... À 40 ans, si tu veux commencer à faire du foot ou quoi, ben, fais-le quoi. Après, ce qu'il faut, c'est que ce sport soit accessible et c'est ce qu'on essaie de faire, de rendre le sport accessible, notamment avec l'assaut, tu vois, d'essayer d'avoir des créneaux ouverts pour les filles qui veulent commencer à jouer, etc. Mais il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Il ne faut pas se dire que j'ai pas assez l'âge pour commencer le sport, etc. Moi, je pense que c'est... Je pense qu'à 30 ans, il t'apportera autre chose que ce qu'il aurait pu t'apporter à 20 ans, mais qui t'apportera quand même, en fait. Je pense que c'est à chacune de trouver ce qui l'apaise et de le faire, en fait. À partir du moment où ça te fait du bien à toi, c'est que c'est bon et que t'es 40 ans ou 30 ans ou 20 ans, c'est... Voilà. À partir du moment où ça te fait du bien, c'est que c'est bien. Trop cool. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci à Aimée et Syracilla d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci à Mimi et Océane pour les interviews de qualité. À toi, merci aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux en parler autour de toi et le partager sur les réseaux sociaux. Conquérante revient à la rentrée, en septembre, pour de nouveaux épisodes sur plein d'autres sports avec plein d'autres meufs badass à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à j'ai fait ça at mademoiselle.com en mettant en objet je fais du sport et j'ai envie d'en parler. Bien sûr, tu retrouves toutes ces infos dans les notes de cet épisode. En attendant septembre, tu peux mettre 5 étoiles et un avis à Conquérante sur Apple Podcasts et nous, on se retrouve dans deux mois pour découvrir tes nouvelles héroïnes.